Bonjour Jean, bienvenue dans les coulisses de la pastorale. On s'était retrouvés il y a quelques mois en arrière pour parler de chansons. Cette fois-ci un projet qui s'est entièrement concrétisé sous la forme d'un CD, le CD de la pastorale, c'est ça ? Tout à fait, que je vous présente. C'est la concrétisation d'un travail de long mois. Je pense que déjà pour les villageois, c'est quelque chose qui va rester. Parce que la pastorale c'est deux jours, mais il faut se dire que ça, ça va prolonger le plaisir. Donc c'est une compilation de l'ensemble des chans qui sont présentés pendant la pastorale ? De l'ensemble des chans, ceux composés par Jean-Louis, qui sont magnifiques, je peux me permettre de le dire parce que ce ne sont pas les miens. Pour les miens, les autres le diront. L'avantage par rapport à d'autres pastorales, c'est qu'il n'y a quasiment que deux chansons originales. C'est ça qui fait quand même la richesse de ce CD. On n'a que deux reprises, une chanson de Bersaït, c'est une chanson de Charon de Barcus. Et tout le reste, ce sont des originaux. À l'intérieur, il y a un petit livret aussi explicatif de l'ensemble de ces chans. On retrouve toutes les paroles en basque. On retrouve toutes les paroles. Parce que l'idée aussi, c'était de faire un beau CD qui fasse un très très beau souvenir. Et là, on voit dedans l'œuvre de Pierre Hollande avec la plupart de ses écrits et tous les textes des chansons avec des photos qui viennent un petit peu orner le livret. Alors, tous ces acteurs, artistes, chanteurs de la pastorale, bien sûr, sont cités à l'intérieur du livret. Bien évidemment. Bien évidemment. On a une petite page. On a réservé ça. Voilà. Donc tous ceux qui ont participé à la pastorale ont leur nom gravé à jamais dans ce CD. Les enregistrements m'ont été faits en deux parties. Une partie a été faite à Tardetz, à David Enir, au presbytère. Et donc ça, c'était plutôt les chans de groupe. C'était un gros travail parce que les chans de groupe, il ne faut pas trop se louper. C'est la qualité de nos entraînements qui a fait que les chans de groupe ont abouti. Et après, tous les chans solos, duos, ont été enregistrés chez moi. Après, il y a tout un travail de mixage, de mastering, plus le travail à faire sur le livret, voilà, dont je me suis occupé. Bon, quelque chose, quand on est passionné, qui se fait quand même assez facilement. Oui, oui, oui. Où s'est fait le mixage de l'ensemble des chans ? Le mixage s'est fait à Biarritz, un studio professionnel à Biarritz. Le mixage vient un petit peu agrémenter. En disant que le mixage, c'est un petit peu la sauce qu'on rajoute sur la cuisine. Voilà. Et donc, pour donner ce côté brillant aux chansons, etc., il faut que le mixage soit réussi. Ceux qui vont l'écouter vont retrouver la fidélité du spectacle. Il faut un souvenir qui reste, parce que ce CD-là, La Pastoral, est fini dimanche. Mais ce CD-là, j'espère qu'il se vendra dans un an, dans deux ans, dans dix ans. La preuve, c'est que le CD de La Pastoral de Charoun de Troïl se vend toujours, alors qu'il est. Donc, plus d'une dizaine après, il est tout le temps en vente dans les commerces. La Pastoral de Charoun de Troïl se vendra dans les commerces. Il faut peut-être signaler chez qui on peut le trouver. Parce que vous l'aurez sur le site de La Pastoral, donc, dimanche. Les gens pourront le trouver là, à l'entrée. Et ensuite, il y a trois points de vente en Soul. Il y a, donc, chez Séverine et compagnie à Tardetz. Il y a Shibirubiou à Molléon. Et à Sherot, chez Irincina Presse, donc, chez Etchart. À côté de l'intermarché. Donc, on a trois points de vente pour la continuité de la vente, de ce CD pour que La Pastoral vive après dimanche. Le mieux, quand même, c'est de repartir avec dimanche. Le mieux, c'est de repartir avec dimanche, de ne pas passer à côté en se disant, mince, si j'avais su, j'aurais pu l'acheter. On parle tarif ? On parle tarif. Sur le site de La Pastoral, il sera à 10 euros. Par contre, chez les revendeurs, parce qu'il faut quand même qu'ils vivent un petit peu, il sera à 13 euros. Il faut dire aussi une chose, c'est que les gens qui voudront le trouver sur tous les sites, de tous les points de vente du Pays Basque, il sera disponible dans un petit moment. Il faut laisser un petit peu le délai à la société de distribution El Karlané à Navayonne, qui va se charger de le distribuer dans tous les points de vente du Pays Basque Nord et Sud. Bon, mais longue vie à ce CD, alors ? C'est tout ce qu'on peut espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada